Salut les confinés ! Oui, on passe à l'exercice 2 maintenant, et puis vous allez appliquer les relations du dioptre sphérique que vous avez vu dans l'exercice 1 pour retrouver les relations de conjugation d'une lentille mince. Donc voilà l'énoncé que vous devez avoir sous les yeux en principe. Donc on vous propose dans cet exercice de modéliser une lentille mince avec deux dioptres. Le premier ici, qui est un dioptre sphérique de sommet S1 et de centre C1, et un deuxième ici de sommet S2 et de centre C2. Et puis on a un objet ponctuel A, qui va donner à travers le premier dioptre une image A1 intermédiaire, qui va ensuite être utilisé comme objet pour donner une image finale A' à travers le dioptre de sommet S2. Donc voilà, ça c'est des choses que vous devez savoir faire en principe. On vous demande dans un premier temps d'écrire les relations de conjugaison. Bon alors je suis sympa, je vous ai mis la première pour le premier dioptre. A vous de mettre la deuxième relation pour le deuxième dioptre. Et puis on va faire une supposition ici, on va imaginer que l'épaisseur devient très petite, en fait beaucoup plus petite que toutes les autres distances dans le problème. Et ainsi, le sommet S1 et S2 vont être confondus en un point, qu'on va appeler O. Et donc dans vos relations, vous pourrez remplacer S1 et S2 par O, afin de retrouver une relation de ce type là, que vous pourrez identifier à la relation de conjugaison d'une anti-mince. En fait vous allez trouver un terme ici, qui ne va pas être celui-ci, mais qui va être un terme qui dépend des rayons de courbure des deux côtés, et aussi de l'indice du matériau. Vous pourrez donc identifier ce terme ici, OF' qui est la distance focale de la lentille, avec tout simplement une expression qui va dépendre des rayons de courbure et de l'indice N du matériau. Ensuite vous allez simplement utiliser cette expression pour regarder la distance focale de trois cas concrets. Donc une première lentille convexe-convexe, qui a deux rayons de courbure de 10 cm, puis ensuite une convexe-plan et une plan convexe. Voilà, si vous avez des questions, en principe vous nous rejoignez quand vous voulez sur le chat, on est là, et bon courage ! Merci. Merci.